Salut à tous, le jour du mariage normalement est le plus beau jour de votre vie et l'événement promet tout le temps d'être festif, heureux. Et pourtant, il a tourné au cauchemar pour une jeune femme. En effet, samedi dernier, 12 février, un couple s'unit en mairie après 4 ans de relations. Des relations qui ont conduit au mariage même si leurs relations étaient parfois un petit peu mouvementées. Les proches sont présents et la fête bat son plein. Tout le monde se dirige vers la salle de réception pour fêter les heureux mariés. Seulement après quelques verres, le marié, décrit par sa propre famille comme maladivement jaloux, laisse éclater sa colère en pleine festivité. Devant les convives, il insulte copieusement son épouse et la saisit fermement par le bras. La tension finit par redescendre et la soirée se poursuit tant bien que mal. Rendez-vous est donné au plus proche le lendemain pour nettoyer la salle. Le lendemain, tous les amis du couple viennent quand même donner un coup de main au jeune marié. Une nouvelle dispute va malheureusement très vite éclater. L'homme insulte de nouveau sa femme jusqu'à ce qu'il finisse par lui donner un coup de tête. Le frère du marié intervient pour s'interposer. La jeune mariée quitte évidemment les lieux accompagnés de son beau-père. Après, mûre réflexion, elle refuse de rentrer au domicile conjugal et décide de se rendre au commissariat de police. Pour déposer une main courante, on ne peut que la féliciter. Elle explique que depuis quelque temps, celui qu'elle vient d'épouser est persuadé qu'elle le trompe. Les insultes se sont donc installées depuis plusieurs mois et quelquefois la violence physique éclate. Interrogé par les policiers après avoir été arrêtés au domicile conjugal et placés donc en garde à vue, il va nier farouchement les faits. Pourtant, le coup de boule a été donné devant plusieurs témoins dans la salle des fêtes. La marque au front de sa femme, il dit clairement qu'elle l'avait déjà. La marque est là au coup. Il va mettre cela sur le compte de son amant en disant que c'est le suçon de son amant. Déféré devant le tribunal de Tarbes, l'homme est placé sous contrôle judiciaire et a interdiction d'entrer en contact avec la victime. De plus, sous le coup d'une obligation de quitter le territoire puisqu'en situation irrégulière, le mari violent était conduit au centre de rétention de cornes barrieux. Faut-il aller chercher dans cette situation irrégulière la volonté coûte que coûte du mari de quand même épouser sa dulcinée, si on peut parler ainsi.